Les 9 et 10 juin, le village de Sadirac se prépare à accueillir sur la place Fouragnan les meilleurs créateurs céramistes mondiaux. Un rendez-vous unique pour Jerry Coleman, le président de la GAP, organisateur de ce qu'il faut bien qualifier de festival. C'est international, on invite les potiers de l'Europe, cette année on a pas mal d'Espagnols, on a eu des Anglais, des Allemands, des Yougoslaves, une année, bon, partout en Europe, on essaie de faire venir les potiers. Et donc ça c'est pour le côté exposition des pièces, donc là il y a tout ce qu'on peut trouver dans la céramique contemporaine, les pièces modestes, utilitaires pour tous les jours et jusqu'aux pièces uniques, artistiques, vraiment de la céramique moderne. Les céramistes aiment Sadirac, et les places sont chères. Exposer à Sadirac demande du talent et de la patience. On avait environ 200 dossiers, et on avait je crois 12 ou 15 places disponibles cette année pour le marché. Donc oui, les gens veulent venir, ils veulent vendre leurs pièces, ils veulent montrer ce qu'ils font au public, et le public vient assez nombreux. Une fête unique, elle va bien au-delà des deux jours du marché des céramistes, et s'appuie aussi sur une richesse rare dans un village, un musée et sa salle d'exposition. On a Sadirac, un invité d'honneur, et il expose dans le musée. Et là on essaie d'inviter quelqu'un qui fait un travail qu'on ne trouve pas sur les marchés. C'est un travail de pièces uniques, artistiques, c'est un travail vraiment d'un artiste. Cette année on a deux artistes qui travaillent ensemble, c'est un couple. Donc David Whitehead, un Sud-Africain, et Mia Jensen, je crois qu'elle est nanoise, ou suédoise. Bon, je peux me tromper, mais... Et donc ils vont faire un stage avec des gens qui s'inscrivent dans nos stages, les professionnels ou les amateurs informés. C'est la seule fête céramique où il y a tellement d'animations et d'événements pendant quasiment 15 jours dispersés, mais avec un point cumulant pour le 9 et le 10 juin. C'est toujours le deuxième week-end du mois de juin, où on fait un week-end bien chargé de beaucoup d'activités, beaucoup d'événements, d'expositions, et le grand marché des portiers sur la place à Sadirac. Sous-titrage Société Radio-Canada